Cette semaine, nous partons au Japon en 1966, et cette année n'est pas n'importe laquelle, elle va en effet rester dans les annales japonaises pour ses effets dévastateurs sur la natalité de l'archipel. Et tout ça à cause d'une vieille superstition japonaise dont les causes vous feront peut-être rien, mais dont les conséquences ont été lourdes et bien réelles. D'autant plus que ce phénomène est d'actualité puisqu'il est à partir à un cycle dont le prochain épisode est désormais très proche. 2026 C'est une histoire de cheval, oui de cheval, mais pas celui que vous pensez, enfin pas tout à fait, je vous explique tout. Comme vous le voyez sur ce graphique, l'année 1966 fut marquée par un véritable effondrement des naissances et du taux de natalité. Regardons rapidement les chiffres, alors que le taux de natalité durant les années 1960 était extrêmement stable, entre 2 et 2,1 enfants par femme. Celui-ci tomba à seulement 1,58. En 1966, du jamais vu, il faudra attendre plus de 40 ans pour revoir un taux aussi bas. En effet, si on prend les chiffres des naissances, en 1965, on a à peu près 1,8 million naissances. En 1966, le chiffre tombe à seulement 1,360.000, et en 1967, il remonte en flèche à 1,951.000, soit une très forte diminution entre 1965 et l'année suivante, 1966. Mais alors, qu'est-ce qui explique ce phénomène ? Eh bien en fait, il n'y a qu'une seule cause, un animal plus précisément, le cheval de feu. Oui, le cheval de feu, c'est pas des bêtises, le Inoé humain, si vous préférez. C'est comme dans Pokémon avec Ponyta et Galopa, vous voyez ? Alors soyons sérieux, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien en fait, il s'agit d'un des signes du Zodiac chinois. Rappelons que l'astrologie chinoise combine 5 éléments qui sont associés à 12 animaux. Et ça change tous les ans, puis ça revient en fait par cycle, voilà. Et parmi eux, on a le cheval et le feu, soit une combinaison qui revient une fois tous les 60 ans. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. 1906, 1966 et bientôt 2026. Mais ça n'explique toujours pas cet effondrement d'inaissance. Or, il y a une forte superstition attachée à ce signe astrologique. La croyance veut que les filles nées l'année du cheval de feu soient têtues, dangereuses et portent malheur, surtout à leur mari. Dans les cas extrêmes, il est même dit qu'elles le tueront et que dans tous les cas, elles raccourciront sa vie. D'après les légendes, tout débuterait à cause d'une femme nommée Yaoya Oshichi. Cette fille d'épicier est née en 1666 à Edo, c'est-à-dire l'ancienne Tokyo. 1666, vous l'avez déjà compris, année bien sûr de cheval de feu. Et alors, vers 1680, alors que Yaoya et sa famille cherchaient à fuir un incendie en s'abritant dans un temple, celle-ci tomba amoureuse d'un des jeunes hommes qui s'occupaient du temple. Son nom était Akuto Shanatsuki. Après la catastrophe, la famille de Yaoya Oshichi quitta le temple, bien sûr. Mais celle-ci voulait absolument revoir son amoureux et elle concocta un plan. Son plan fou ? Très simple. Puisque la famille est allée se réfugier au temple suite à un incendie, pour retourner au temple et revoir son amoureux, il suffit de remettre le feu. Et c'est exactement ce qu'elle va faire. Quelle erreur ! Sauf qu'elle va être prise en flagrant délit. Et elle sera condamnée à la peine de mort. Durant le procès, le juge eut pourtant pitié d'aller, tenta de sauver cette jeune adolescente de 16 ans. La loi disait en effet que les jeunes de 15 ans ou moins pouvaient être graciés. Elle en avait 16. Le juge demanda son âge à la jeune femme qui répondit bien évidemment 16. Le juge espérait évidemment qu'elle réponde 15 pour qu'elle soit graciée. Le juge retenta en disant qu'elle se trompait peut-être et qu'elle avait probablement seulement 15 ans après tout. Mais la jeune femme n'était pas au courant de ce que sa réponse impliquait. Et honnêtement, elle répondit une nouvelle fois 16. Son destin fut scellé et elle fut brûlée vive. La tombe de Yaoya Oshichi est visitable au temple Enjoji. Une bien triste histoire qui fut ensuite reprise dans la littérature, pour des pièces de théâtre, etc. Et pour ne rien arranger, une autre histoire terrible eut lieu au début du XXe siècle. C'est l'histoire de Soda Abbé, qui en 1936, tout à son amant, lui coupa les organes génitaux pour les emmener avec elle. Crime passionnel. Les journaux de l'époque dirent alors qu'elle était née en 1906, soit une autre année de Cheval de Feu, vous l'avez déjà compris. Sauf qu'en fait, elle était née en 1905, soit un an avant. Mais le mal était fait et cela a nourri la légende. Si cela peut paraître délirant, le nombre de japonais y croient dans les années 60. Et à l'époque, les couples vont donc tout faire pour éviter d'avoir un enfant en 1966. On va retarder les mariages, avoir des enfants après ou avant cette année-là. Éviter les grossesses. Déclarer des naissances en 1965 ou 1967. Et d'ailleurs, des milliers d'actes de naissances ont été trafiqués dans ce but. En effet, ça se voit dans les registres. Car le nombre de naissances de filles déclarées en décembre 1965 et en janvier 1967 est écrasant par rapport au nombre de garçons. Ce qui prouve bien que beaucoup d'états civils ont été trafiqués. Et ce n'est pas tout. Une enquête a montré que le nombre d'avortements pratiqués dans les 6 derniers mois de l'année 65 et dans les 3 premiers mois de l'année 66 a fortement augmenté. Le but était encore une fois d'éviter absolument la naissance d'un enfant en 1966. A noter que la tendance fut beaucoup plus marquée à la campagne que dans les villes. Et même une fois cette année terminée, les conséquences ne se sont pas arrêtées là. En effet, les femmes nées cette année-là, cette année maudite, 1966, vont être discriminées pour le mariage. Et il y a même une association qui va se créer dans le but de dénoncer cette stigmatisation. Pourtant, le gouvernement japonais, certaines préfectures et certaines villes avaient tenté de prévenir cette catastrophe. En disant que c'était une vieille superstition, que c'était stupide. Une ville dans la préfecture de Yamagata avait même fait une étude auprès des femmes de 1906, année du cheval de feu précédente, pour montrer que non, il n'y avait jamais eu de problème avec ces femmes et que tout ça, c'était vraiment n'importe quoi. Mais tous ces efforts n'ont pas été suffisants, comme je vous l'ai déjà montré grâce aux chiffres. Et les conséquences ont continué à se faire sentir des années après. Car les gens nés en 1966, eh bien, représentaient une classe creuse par rapport aux autres années. Et on dit que l'admission dans les concours, lycées, universités et l'arrivée sur le marché de l'emploi furent beaucoup plus faciles. En effet, beaucoup moins de concurrence pour toujours autant de demandes. Cette année maudite coûte à tout de même au Japon plusieurs centaines de milliers de vies d'enfants qui auraient dû naître, mais ne sont jamais nées à cause de cette superstition. Voyons donc ce qu'il en sera en 2026. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un j'aime et on se retrouve très bientôt. Salut !